Je veux saluer la présence cet après-midi de Roxana Maraciliallu, madame la ministre déléguée au sport, bienvenue en Bretagne pour une épreuve qui a été très intéressante cet après-midi. Je voulais remercier la Bretagne d'avoir décidé d'accueillir cette compétition féminine et masculine parce que c'est l'occasion pendant les championnats de France de réunir les hommes et les femmes et d'avoir le même public aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et c'était important à quelques jours du début du Tour de France d'être là pour valider aussi les protocoles sanitaires des organisateurs, tout ce qui a été mis en place par la préfecture et valider aussi un peu à plus petite échelle ce qui va se passer pendant les 15 jours du Tour de France. C'est un plaisir de vous recevoir. On voit effectivement à quelques jours du Tour que tout est en place, que le cyclisme breton réponde à l'appel de cette belle discipline populaire. Oui, avec les championnats de France ce week-end, ce long week-end et puis la semaine prochaine des championnats d'Europe également organisés en Bretagne. Donc encore une fois, merci au territoire de s'engager pour le vélo. Le vélo qui est très important pour le ministère des Sports. Vous savez qu'on a entamé déjà depuis l'an dernier une grande opération Savoir rouler à vélo avec un plan vélo porté par le gouvernement. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi pour engager une dynamique sur ce territoire breton, sur le Savoir rouler à vélo, sur l'aisance aquatique, toutes ces thématiques du sport dès le plus jeune âge qu'on aime à travailler avec l'école, main dans la main avec le rectorat ici qui va avoir une nouvelle figure, Emmanuel Nettis qui va arriver là prochainement et qui va nous permettre de nous rapprocher de l'éducation nationale sur les deux thématiques qui sont importantes pour nos enfants. Un mot d'encouragement pour le cyclisme féminin tricolore qui porte beau également les couleurs du sport français ? Oui, toutes nos félicitations aux championnes d'aujourd'hui, à celles de dimanche. Et on espère que ce type de course comme les championnats de France existeront aussi sur les grandes courses, j'allais dire, plus visibles, plus médiatiques pour que les femmes puissent aussi avoir accès au public qui aime le vélo et montrer tout leur savoir-faire aux Français. Merci, madame. Vous avez validé des points techniques aujourd'hui concernant ces protocoles Covid et le cyclisme ? Oui, le fait que dans les zones de départ d'arrivée, il y ait plusieurs zones limitées avec de la biéterie. Sur une course populaire, c'est rare, mais il faut de la biéterie pour pouvoir comptabiliser les personnes. Aujourd'hui, il y avait trois zones de 5 000 espacées mises à disposition. Il n'y a que moins de 10 000 spectateurs attendus là sur le week-end. Pour les courses masculines, ce serait un peu plus. Mais évidemment, c'est un bon moyen de valider ce qui va se passer sur le Tour de France, notamment au départ et aux arrivées. Vous pensez vraiment que c'est possible de respecter le protocole sanitaire, notamment dans l'école ? On a vu que c'est encore difficile de mettre le masque pour reçuer cette année. Écoutez, aujourd'hui, je crois que tout le monde a le masque ici. J'ai bien regardé. C'est indispensable. Je pense que si on a envie que le sport reprenne en France, si on a envie que l'épidémie ne revienne pas, avec une deuxième vague qui serait très problématique pour la France, avec un confinement qui poserait problème économiquement, mais aussi humainement pour nos concitoyens, il faut que chacun soit responsable. Et encore une fois, sur les épreuves sportives, j'en appelle à la citoyenneté, à la responsabilité de chacun. Il n'y a pas de raison que le sport puisse moins bien vivre que les autres activités en France. Voilà, on regarde un sport pour prendre du plaisir, le plaisir des yeux, le plaisir des oreilles, mais tout en faisant attention. C'est capital que le tour de France est lieu ? C'est capital. C'est capital de porter le masque. C'est capital de respecter des distances, j'allais dire, naturelles de sécurité, pour que, voilà, même quand on exulte de passion, de joie, on ne se prenne pas dans les bras, en tout cas pas avec les personnes qu'on ne côtoie pas d'habitude. Mais c'est capital que le tour de France est lieu ? C'est capital que le tour de France est lieu, parce qu'il fait vivre de nombreuses équipes professionnelles, il fait voir des sponsors qui font vivre des équipes professionnelles. Et sans le tour de France, beaucoup de ces équipes ne survivraient pas. Donc oui, c'est capital qu'il puisse être retransmis à la télévision, et c'est capital que les Français puissent aussi suivre, dans les conditions sanitaires imposées par le Covid, cet événement qui veut rester populaire. Vous êtes optimiste sur le fait qu'il puisse aller au bout ? On voit que la G2R, là, a un cadre positif et obligé. On ne peut pas prendre le départ du tour du limousin. Ça peut se reproduire sur le tour ? Bien sûr, les agences régionales de santé, comme pour toutes les entreprises économiques de ce pays, ont été dictées des règles qui concernent aussi le sport, que ce soit des équipes de foot, des équipes de cyclistes. Au-delà d'un certain nombre de cas positifs, on juge que le virus est circulant au sein d'une équipe. Et donc, il faut, pour protéger les cyclistes, tout d'abord les sportifs, qui, je le rappelle, c'est leur corps, c'est leur outil de travail. Donc, ils mettent en danger leur avenir professionnel, s'ils sont malades et s'ils contaminent leur équipe. Mais aussi, voilà, tous les spectateurs qui sont présents. Donc, ça va être une période un peu difficile, compliquée à passer pour les équipes, compliquée à passer pour les instances qui vont devoir redoubler d'imagination pour écrire des calendriers qui vont être forcément bouleversés par des reports de matchs, des reports de courses. Mais il faut qu'on s'adapte, il faut que tout le monde fasse un effort. Mais pour autant, il faut que le sport puisse continuer à vivre, à exister, à faire plaisir aux spectateurs et puis surtout à faire vivre ceux qui vivent du sport. Ne va pas faire que cette chape de plomb, un peu, qui va entourer le tour tout de même, s'il y a deux cas dans la bulle de 30, l'équipe se rescue, vienne un peu ternir le spectacle qui attend pendant trois semaines ? Il faudra faire avec. Ce sera une course qui ne va pas être une course comme les autres, comme le championnat de football, ce ne sera pas un championnat comme les autres. Maintenant, pour autant, il faut que la course ait lieu. Il faut que les sportifs qui ont été confinés pendant des mois, qui ont repris l'entraînement, puissent s'exprimer et puissent rouler, courir, jouer. Et il faut que le sport puisse reprendre aussi au niveau amateur parce que les clubs et les Français regardent aussi ces courses et ça va aussi impacter le fait qu'ils soient rassurés ou pas d'aller eux-mêmes dans une association sportive, s'inscrire. Donc, il faut aussi que les courses et les sports qui sont visibles puissent continuer à exister pour que les familles puissent réinscrire aussi leurs enfants au sport et dans les associations sportives. Vous êtes venu là pour délivrer un certain message ou d'abord pour constater qu'il était encore possible d'organiser des événements populaires d'importance. Je suis là à chaque fois que le sport reprend, que ce soit de manière individuelle au tout début du déconfinement, que ce soit de manière événementielle lorsqu'il s'agit d'un championnat de France comme celui-là. Et puis, c'est toujours important de le faire progressivement. C'est à petite échelle avec le Dauphiné, avec le championnat de France maintenant et puis le tour qui va être plus important. Les organisateurs ont besoin de notre avis. Nous avons besoin de leur avis. On est en concertation permanente avec eux. Tous les jours, on s'appelle pour savoir comment ça évolue, que ce soit avec ASO qui organise le Tour de France, avec la Fédération de tennis qui organise Roland-Garros. Donc, tous ces grands événements qui pourraient être problématiques, il faut qu'on ait une capacité d'adaptation. Et pour ça, on a besoin de venir voir sur le terrain comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, c'était parfait. Tout le monde avait le masque. Il n'y avait pas trop de personnes. Et voilà, les comportements étaient ceux qu'on peut attendre sur un événement d'une grande fleur pour ce qu'il y a. Et si tu peux être mis en pause du jour au lendemain ? C'est ça qui est compliqué. Et dans le sport, on en a souffert au début, quand il a fallu confiner, annuler des matchs, annuler des événements qui coûtent cher. Il y a un grand manque à gagner sur un seul événement. Ce n'est pas une perte d'exploitation parce qu'on ferme un magasin et qu'il ne va pas pouvoir vendre des habits ou de la nourriture. C'est un match de foot. C'est 5 millions d'euros de perdu si jamais il a annulé. Donc, en une fois, en une soirée. Donc, c'est des sommes énormes. Et en même temps, ces sommes-là font vivre d'autres petits acteurs derrière pendant toute une année, voire pendant toute une saison sportive. Donc, c'est essentiel que les événements puissent avoir lieu. Ceux qui sont retransmis, qui dépendent des droits terribles, j'allais dire, ils sont plus à l'abri que les autres. Ceux qui dépendent de la biéterie, il faut qu'on regarde dans la jauge des 5 000, faire en sorte que la jauge puisse être remplie à 100 % pour qu'on puisse faire passer ce message du respect des gestes barrières, du port du masque. On voit comment, comme ici, par exemple, il y a des jeunes du SNU qui sont mobilisés pour faire des médiateurs Covid, des vigies Covid pour expliquer à la population les gestes à adopter, la posture à adopter. Et c'est avec ce genre d'initiative qu'on va aussi arriver à passer la bosse tous ensemble. C'est avec ce genre d'initiative qu'on va avoir.